Merci, la parole est à monsieur Jérôme Chartier. Merci monsieur le Président. Le week-end dernier est née en France une polémique dont je crois on se serait tous bien passé, une polémique que les Français n'ont pas comprise. A l'origine de cette polémique, c'est deux décisions, une décision d'une autorité préfectorale et une décision du tribunal administratif concernant les crèches de Noël. La décision qui est celle de l'autorité préfectorale, le ministre de l'Intérieur a autorité sur le préfet, considère que les crèches sont une attaque aux dispositifs réglementaires et institutionnels de la laïcité. Et puis la deuxième décision, c'est celle du tribunal administratif qui dit tout simplement qu'une crèche c'est une emblème religieuse. Alors, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, vous leur appris deux ou trois faits. Le premier fait, c'est que les crèches existent dans l'histoire de France depuis le Moyen-Âge. Vous ne trouverez jamais la place d'une crèche dans aucun texte religieux de la religion catholique, en l'occurrence. Le deuxième fait, c'est que la crèche, ça appartient à notre histoire, c'est notre culture. Que ce soit vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, nous avons tous connu les crèches et en même temps, on n'a jamais considéré que la crèche d'une quelconque façon était une atteinte au principe de laïcité. Le troisième fait, c'est que nombre de Français aujourd'hui se demandent pourquoi est-ce qu'une telle polémique arrive à naître et n'est pas protégée justement par les lois de la République qui arrivent à faire la part des choses. Je voudrais vous citer une réflexion de deux Français de confession musulmane qui disent « Les crèches, ça ne nous pose pas de problème dès lors que ça fait plaisir aux enfants, on fête Noël et on offre des canaux ». Alors s'il vous plaît, respectez les traditions de la France. Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, je comprends à travers votre question que vous avez une préoccupation que l'on peut très largement partager dans cet hémicycle et sur ces bancs, qui est celui d'éviter qu'il y ait des polémiques sur tout. Et vous avez raison d'ailleurs de souhaiter qu'il y ait des polémiques, d'éviter qu'il y ait des polémiques sur tout. Et d'ailleurs, la meilleure manière d'éviter qu'il y ait des polémiques, c'est de les alimenter en permanence, à tout instant, en oubliant ce que sont les principes fondamentaux de la République. Et si l'on veut éviter qu'il y ait des polémiques sur ces sujets, il faut s'en référer en permanence à ce qu'est le droit et à la manière dont il est interprété par le juge. L'article 28 de la loi de 1905 est extrêmement clair sur les conditions dans lesquelles des signes religieux peuvent exister ou être apposés dans des lieux publics. C'est sur le fondement de cet article 28 de la loi de 1905 que dans une décision du 14 novembre 2014, le tribunal administratif interprétant cette loi a fait connaître le droit. Quand on est attaché au principe républicain, qu'on est parlementaire, donc membre de législatif ou ministre, membre d'un gouvernement, on se dispense de commenter les décisions des juges après que les juges ont fait connaître le droit. C'est cela la République. Et si l'on veut éviter qu'il y ait des conflits dans la République, il faut se conformer scrupuleusement à tous les principes de droit, notamment ceux qui régissent la séparation des pouvoirs et qui nous obligent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'autorité préfectorale à laquelle vous faites référence a simplement tenté avec le maire de Béziers d'engager un dialogue sur la base d'une décision de justice avec un souci de faire en sorte qu'il y ait des compromis possibles, qu'il y ait de l'apaisement. Et si vous souhaitez qu'il y ait de l'apaisement et des compromis, c'est dans le droit et non dans la polémique que vous les trouverez. Merci.